salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous ai promis dans la dernière vidéo que je vous ramènerai le spécialiste des stratégies de mon clé monsieur il a fait sa star hier non c'est pas vrai j'arrête déconner je vais pas commencer à le taquiner c'est juste il y avait un problème technique de réseau que c'était pas sa faute alors je l'ai chopé aujourd'hui pour vous à votre avis c'est qui vous êtes en train de voir mais vous savez pas comment il s'appelle alors je vais laisser se présenter dis moi bonjour à toutes et à tous je suis damien rousson je suis consultant référencement depuis plus de dix ans je suis basé sur la région lyonnaise et effectivement comme disait maher mon kiff c'est la stratégie de mots clés et je vais vous parler aujourd'hui de stratégie de mots clés de bien réfléchir avant d'agir de viser avant de tirer ok moi par exemple je vais commencer avec une question directe déjà je te remercie pour ta petite présentation que même tu mérites plus de présentation mais tu nous dis stratégie de mots clés on va dire nous les start up nous les entreprises nous les commerçants nous toutes les sociétés qui ont des sites web quels ça soit qu'elle soit associativement on s'en fout complètement on veut créer un site et on veut gagner de l'argent ça sert à quoi alors cette stratégie de mots clés le but de référencement c'est d'apporter une réponse à une demande et si on connaît pas la demande on aura beau s'agiter dans tous les sens on n'arrivera à rien on n'arrivera pas à se référencer sur les bonnes expressions là où il ya véritablement du potentiel de trafic et de business voilà ok c'est simple réponse claire alors à quel moment on fait cette stratégie de mots clés alors on peut la faire à tout moment si on n'a pas fait stratégie de mots clés par contre le meilleur moment c'est avant même d'avoir pensé son site internet c'est le plus tôt possible parce que derrière si on a déjà fait ce que des restines sur son site et ça va forcément mal aller si on pense d'abord référencement on peut ensuite pensé maillage de page structure de site et là on sera beaucoup plus efficace beaucoup plus impactant ça veut dire en gros tu es en train de dire que ça me facilitera la vie ça rendra mon business plus puissant si je commence par étudier ma stratégie de mots clés est ce que c'est ça est ce que j'ai bien compris tout à fait le autrement dit c'est de faire une stratégie de communication avant même de lancer la communication ça paraît évident pourtant c'est le que l'écueil que font beaucoup et beaucoup d'entreprises que ce soit des start-up ou des annonceurs conventionnels ma deuxième question ici je sais t'as dit tout à l'heure on peut la faire à n'importe quel moment la stratégie mais voilà à l'époque par exemple je suis une entreprise qui n'était pas conseillé par un vrai professionnel comment c'est sur le web il ya beaucoup dont dit il ya beaucoup qui se pronoment professionnels et voilà par exemple par hasard je suis tombé sur le mauvais et maintenant on s'est rendu compte que c'était un charlatan alors comment on peut faire que notre site maintenant il est existant depuis longtemps et on est dans la merde est ce qu'on peut réellement la faire ses stratégies actuellement il n'y a pas de raisons il n'y a pas de facteur bloquant déjà première chose c'est demander à votre prestataire actuelle de faire un état des lieux qu'elles sont les retombées en termes de référencement quels sont les mots clés qui vous apportent généralement des visites si vous n'avez pas de retour de sa part c'est qu'il était véritablement mauvais que c'est qu'il est temps de fuir et sinon et ben écoutez on brûle tout par le feu on recommence à zéro et là on réfléchit que veulent vos clients quel type de solution quel type de besoin vous êtes qui est une solution vous apportez à vos clients et ensuite on part sur une stratégie de bouquet à tata tata vous me dites on refait tout vous vous pensez que c'est comme ça que la commande de doigts on peut arrêter un site et refaire et en plus qui va payer ça est ce que c'est réellement obligatoire de temps en temps de refaire tout parce qu'on a tout merdé ou il y a des petites astuces pour essayer de limiter la casse alors votre site il existe il a déjà un historique et donc il a déjà une certaine visibilité il a déjà une certaine antériorité donc on peut avec des outils externes savoir quels sont qu'elle est son positionnement actuel quel était son positionnement passé quels sont les mots clés qui lui amènent des visites s'il a la chance d'en avoir par contre il faut pas perdre de vue que votre site internet c'est votre premier commercial il travaille 24 heures sur 24 7 jours sur 7 si à un moment il n'est pas efficace c'est qu'il faut se poser la question ok qu'est ce qu'on fait de ce commercial est ce qu'on lui donne à manger est ce qu'on lui donne de l'essence dans sa voiture pour qu'elle ait cherché des petits clients à droite à gauche est ce que chaque page est un commercial votre site donc voilà faut tout remettre à plat et savoir qu'est ce que voulait faire votre site qui vous l'avez touché à quel message vous les portez est ce que le site se référence bien qui sont mes concurrents etc etc ok en gros tu es en train de dire qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir réussir parfois pour réussir il faut savoir c'est à dire détruire pour mieux construire c'est ça tout à fait repartir sur des bases saines pour avoir une structure saine pour aller chercher du client avec un argumentaire qui tient la route et ainsi performant et il ya un mode que moi je le nomme le mode sparadrap il y en a plein de sociétés des entreprises du oui mais tu as compris frérot ça va tu sais on peut s'arranger juste règle moi ça parce que pour le moment on n'a pas assez d'argent en sachant que je respecte énormément qui peut avoir des banques de trésorerie c'est à dire il n'y a aucun mal dans tous on peut avoir ce souci mais il y en a qui va dire ok voilà je n'ai que je sais pas moi cinq balles tu peux me régler juste ça que voilà ça s'appelle des petits sparadrap est-ce que ça c'est réellement quelque chose de bien en attendant ou ça ne peut que nuire plus qu'autre chose j'en sais rien moi c'est à toi de me dire moi je vais répondre en deux temps c'est à dire que votre site internet vous avez été prêt à lui mettre un budget vous avez dépensé des sous dans un logo dans un site dans potentiellement la rédaction donc pour votre communication vous avez été prêt à dépenser de l'argent pourquoi auparavant vous étiez d'accord et maintenant vous le sauriez plus et par contre un second temps la réponse est que là maintenant on va investir pour l'avenir sinon toi damien j'ai entendu que tu es un marketeur c'est quoi la différence entre un marketeur et un référenceur un référenceur c'est quelqu'un qui on va dire qui ne pense que référencement qui va chercher à référencer un site ok un marketeur de base par définition c'est quelqu'un qui va analyser un marché et tenter de faire correspondre une offre avec une demande et par rapport à moi moi j'ai la double casquette j'ai fait une formation initiale en marketing et ensuite j'ai été je me suis spécialisé et intéressé dans le domaine du référencement donc si vous voulez ma plus ma plus value moi c'est d'apporter avant même d'agir de la réflexion de la stratégie pour dire ok votre marché il est comme ça vous vous faites ça et ben pour aller chercher le marché il faut faire ci faut faire ça etc ça demande tel budget tel levier tel calendrier et discours commercial tel positionnement etc etc pour moi c'est le référencement c'est la suite logique d'un plan communication et d'un plan marketing en amont c'est à dire dans les webinaires de rank for win tous on est une famille on est des amis et parfois entre les amis et la famille on se taquine moi j'ai envie de taquiner et te dire écoute si une communauté de folie elle est sublime elle est superbe ben j'aimerais bien que tu nous fasses aller en gros ceux qui n'ont pas assisté à tes conférences est-ce que tu pourrais nous faire une petite conférence juste pour nous pour là c'est à dire la communauté de rank for win ok je te prends peut-être comme ça en mode surprise mais j'imagine tu as un slide un truc vite fait et là voilà je demande un cher je demande pas à quelqu'un qu'on connaît pas ça dérange pas non non petit doute mais je vais chercher ça ouais je te laisse un petit peu de temps de trouver ça et merci tu sais dire tu joues le jeu tu nous a pas fait genre ouais mais attend tu comprends il fallait que tu me préviens à l'avance pour que je me prépare non parce qu'un vrai professionnel même en slider sans rien de tout il a toujours tout dans la tête mais en tous les cas si tu as quelque chose j'aimerais bien que tu me donnes quelques minutes pour tous ceux qui vont regarder la vidéo et tu nous expliques comme si on était des gens qui connaissaient rien de tout parce qu'on a des débutants des intermédiaires et des experts c'était prêt tu nous partage ton écran et c'est un kiff allez ça marche vas-y et bien un instant je partage mon écran vas-y alors l'idée c'est de vous faire une présentation sur la stratégie de mots clés autrement dit c'est à dire se poser les bonnes questions avant d'agir avant de faire du référencement l'idée c'est ne pas confondre action et agitation et précipitation voilà on réfléchit et ensuite on agit alors il faut savoir que votre meilleur outil dans le cadre d'une stratégie de référencement c'est votre cerveau c'est le jus de cerveau qui va faire la différence entre vous et votre concurrent vous vous connaissez parfaitement je suppose à votre marché les besoins de vos clients et la typologie de vos offres de vos produits ou de vos services donc c'est par rapport à votre marché potentiellement vous allez offrir la meilleure réponse aux meilleures demandes et il faut pas perdre de vue que l'internaute quand il va sur google qui fait une recherche il a peut-être un besoin plus ou moins déclaré en tête et il va se concentrer sur les par exemple les trois premiers sites et il va consacrer ça c'est pas moi deux trois minutes de 100 ans ce besoin là est ce qu'on peut le nommer l'intention utilisateur alors tout à fait ok donc ça peut être soit une requête je sais pas informative divertissante une requête commerciale une requête un questionnement un questionnement voilà et il va aller voir les trois premiers sites et si déjà votre site est bien référencé et s'il apporte une réponse intelligible et intelligente il va dire tiens ce site est pertinent je vais potentiellement aller plus loin laisser mon email m'inscrire acheter partager etc etc ok voilà ok donc quelle que soit la technologie actuelle et avenir google le meilleur outil en référencement ça reste le cerveau parce que vous apportez une réponse à une demande plus ou moins précise ok c'est clair pour cela avant de comment mettre en place une stratégie de mots clés il faut se structurer vu tout à l'heure voilà il faut viser avant tirer on tire pas tout azimut parce que un c'est inefficace de perdre de munitions j'enfonce des portes ouvertes mais c'est la base c'est bien et d'abord sache que comme tout le monde le sait et tu peux être libre de tes paroles tant que tu as une preuve de ce que tu avances dans les webinaires de rock for win on dit tout ce qu'on veut tant que c'est juste il n'y a pas de tabou très bien va toi jouer très bien très bien donc on vise avant de tirer et ensuite on va tenter de reprendre l'argumentaire commercial de votre société comme je le disais tout à l'heure votre internet c'est le premier commercial de votre activité donc votre site il doit relayer tout l'argumentaire commercial que vous faites en entretien commercial terrain et toutes les pages de votre site internet doivent relayer ce discours il faut pas perdre de vue que google ne référence pas des sites mais référence des pages chaque page c'est un commercial de votre site internet avec une jolie cravate et un joli attaché case donc bien sûr on va reprendre l'argumentaire commercial et on va éviter de copier les concurrents parce que les concurrents eux ils ont leur façon de faire ils peuvent avoir juste ils peuvent avoir également faux c'est à dire si votre concurrent attaque trois cibles d'affilée avec le même discours c'est pas forcément pertinent et c'est pas parce que tous vos concurrents font ça qu'ils ont raison donc n'hésitez pas à prendre du recul et à bien viser avant de tirer ok pour cela comment fait-on pour viser on va réfléchir on fait du marketing on va réfléchir on va tenter de définir quelles sont nos cibles quels sont nos personnages à qui dois-je vendre à qui dois-je in fine écrire pour le référencement par rapport à ces personnes là par rapport à ces personnes là quel est mon positionnement quelle est ma valeur que j'apporte sur le marché est ce que je suis plutôt haut de gamme bas de gamme quelqu'un qui éclabousse le marché parce que j'ai un produit super ou qui apporte une véritable révolution technologique et ensuite je définis mon offre quel est mon message quel est mon type de produit qu'est ce qui va faire que vous allez acheter etc etc c'est du marketing bête et méchant donc on va voir ces trois points dans le détail vos cibles c'est simple vous allez lister tous vos profils vous allez chercher du particulier et du groupe et du professionnel vous dites ok je cible du chef d'entreprise par contre ça ne suffit pas de mettre juste cet élément là il faut préciser quel type de chiffre d'entreprise je veux du chef d'entreprise français et c'est possible du plus de trente ans du trente cinquante ans parce que là aussi il ya une surcouche vite ou vite aussi qui est appliquée c'est qu'on a chacun ses propres comportements d'achat et on ne réfléchit pas la même façon à trente ans comme à 50 comme à 70 on a pas une motivation donc on essaye de d'identifier très précisément ses cibles voilà donc on fait ça en b2b et en b2c ok voilà pour aller plus loin c'est important de creuser ses cibles en définissant ses personas donc c'est la logique de persona c'est un quelque chose qui est qui est à la mode on voit partout là je vais pas forcément en parler parce que le schéma il est assez explicite et dans les grandes lignes il faut aller plus loin que de dire je veux toucher les chefs d'entreprise de trente à cinquante ans tout simplement il faut lister à travers cet exercice quelles sont les douleurs de ces personnes là quelles sont leurs motivations leurs freins à l'achat pour votre produit et votre service c'est exactement la même chose qu'en entretien commercié commercial terrain vous devez apporter une réponse à une douleur et c'est ce qui va vous permettre d'être en phase avec le marché et vous n'aurez ensuite pas forcément vous n'allez pas rencontrer forcément d'objection et vous serez en phase sur votre marché et le prix ça ne sera pas forcément l'objection numéro un c'est si vous êtes en phase avec votre marché vous apportez véritablement une offre pertinente vous répondez à une douleur l'objection prix va être levée facilement donc ce que l'on fait là c'est anticiper tous les potentiels problèmes par la suite donc vous définissez très précisément vos cibles c'est à dire voilà ce chef d'entreprise qui a entre 30 et 50 ans qui ici et l'occurrence une femme elle a deux enfants elle est chef d'entreprise elle est citadine elle habite sur la région parisienne mais en banlieue mais quelles sont ses problématiques on va dire je sais pas vous êtes un un concessionnaire auto voulait vendre une automobile de fonction à cette personne là et ben voilà il faut dire cette personne elle est prête à acheter un véhicule pour pour son entreprise par contre dans son comportement dans son mode de vie on voit qu'elle a joint vie de le pont donc banlieue parisienne donc il lui faut un garage près de chez elle et qui ne soit pas à l'opposé de paris ok voilà donc la pub et le référencement qu'on va pousser à cette personne là il faudra qu'il soit ciblé île de france et qu'on se soit pas une page de renault mais en province par exemple voilà très 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 simple ok donc ça vous invite de faire des écueils dans le ciblage et ça va même encore plus loin ça va vous permettre d'anticiper tout l'aspect rédactionnel par la suite car l'aspect rédactionnel soit vous allez le traiter vous soit vous allez traiter vous le faire traiter par vos équipes soit vous allez le sous traiter à des rédacteurs spécialisés ok en anticipant au maximum en ciblant au maximum vous allez viser tout simplement juste ça marche une fois vous avez déterminé vos cibles chaque cible va faire des recherches sur google avec des mots clés qui lui sont proches par exemple quelqu'un qui cherche un lecteur mp3 par exemple un baladeur un vieux va taper je sais pas moi baladeur alors que qu'un jeune va taper j'étais un peu trop lecteur mp3 ou une marque un truc comme ça donc on a potentiellement tous les mêmes besoins mais on a des façons de chercher totalement différente exactement voilà donc la clé sans faire de jeu de mots avec mots clés c'est de se mettre à la place de vos prospects et de vos lecteurs pour se mettre à la place de vos prospects de vos lecteurs je vous conseille 4 4 leviers qui sont tout autant intéressants les uns que les autres le premier on oublie c'est de lire l'existant dire l'offre sur le marché à la fois votre offre et l'offre de vos concurrents vous lisez les supports les supports communication les rédactionnels et vous dites ok pour toucher telle cible tel lecteur va être confronté à tel terme tel terme et tel thème donc vous mettez ça dans un dans un bloc note ensuite vous pouvez voir sur les réseaux sociaux à l'aide par exemple d'un outil type buzz sumo vous regardez les les recherches les plus les plus tapés des top tweets et vous essayez de voir quels sont s'il n'y a pas des termes qui peuvent être tapés par les internautes qui sont pas forcément présent sur l'argumentaire commercial de votre de votre société ou de vos concurrents parce que tout le monde ne fait pas des recherches sur internet aussi qui parle des produits avec leur langage à eux avec un certain niveau de spontanéité donc grâce à ces leviers là vous allez pouvoir identifier des termes auxquels vous n'aurez pas forcément pensé autre source intéressante c'est ce que je mettais en bas à droite c'est tout ce qui est forum et youtube les gens qui commentent sur youtube qui poste sur 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 les forums sur comment ça marche sur au féminin sur bricolage voilà ils ont des façons de décrire un produit qui sont peut-être totalement sémantiquement à l'ouest par rapport aux mots clés de base mais qui arrivent aux mêmes besoins donc là aussi lisez lisez et surtout lisez lisez bien le marché une fois que vous avez noté tous ces termes vous allez constituer une première liste de mots clés on a le fameux générateur de mots clés google qui peut vous donner déjà quelques pistes et on a d'autres outils type ubersuggest ou answer the public attention ces mots clés ils ont des biais des biais je m'explique ce sont des outils bien souvent anglo-saxons soit la logique d'accentuation de caractère n'est pas à respecter où ils peuvent vous sortir des volumes de recherche erronée avec ou son accent et parfois ils ne comprennent pas certains termes francophones et bon voilà grosso modo il ya des biais et il faut faire attention faut pas prendre c'est ces informations là pour argent comptant il faut avoir une certaine dose de recul une fois vous avez réfléchi à ces mots clés madame pourquoi voilà il faut vous poser des questions et bien sûr tenter d'apporter des réponses à ces questions moi je l'aime bien cette madame pourquoi il est stylé c'est comme un enfant mettez vous la place d'un enfant de de 5 ans de 7 ans qui vous dit ben voilà moi je fais du référencement ah mais c'est quoi du référencement nananana mais c'est quoi nananana mais c'est qui ça qui toi tu es un grand sac au fur et à mesure vous allez tenter de répondre tenter d'apporter des réponses de plus en plus simple et finalement c'est la bonne démarche pour tenter d'apporter des réponses à des niveaux de besoins plus ou moins déclarés donc là sur cette slide nous apporte 10 questions à qui ou pourquoi à qui comment etc etc c'est les fameux 8 w et 2 h en anglais c'est la démarche journalistique de base qui de dire ok à qui je m'adresse pourquoi vous faites ci nananana c'est un questionnement et vous tentez d'apporter vous tentez d'élargir votre liste de mots clés en vous posant ces questions et en tentant d'apporter des réponses voilà là aussi c'est du c'est du grand classique mais c'est si vous voulez vous structurer votre démarche c'est un bon levier pour ne rien oublier une fois vous avez listé tous ces mots clés vous allez tenter de trier ces mots clés par thème qu'on appelle les tu me diras si je me trompe mais les clusters voilà les paquets de mots clés des silos des clusters des tout à fait et on va dire par exemple si on veut jouer à la thématique achat bureau un mot clé intermédiaire qui est par exemple achat bureau enfant et un mot clé très décliné qui est achat bureau évolutif à tout âge même peut-être on peut dire vulgairement aussi par rapport à ton schéma ici on a la courte traîne la moyenne traîne et la longue traîne en poésie en poésie essayez tenter quelque chose et mystique non si exactement avec la fameuse loi des 80 20 qui consiste à dire que grosso modo 80% de vos visites vont venir de mots clés très très décliné on a vu le bas de la pyramide de mots clés une fois que vous avez fait tout ça c'est bien mais ce n'est pas suffisant la clé et ma plus-value dans le domaine c'est d'élargir le champ lexical penser aux besoins déclarés c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent et pensez également aux besoins non déclarés et aux besoins indirects je vais prendre l'exemple d'un coach il fait du coaching individuel et du coaching de professionnel quelqu'un qui a l'idée du coach en tête sur google il va taper coaching je sais pas en tête de coaching vous avez un mec ou une femme qui va taper dans google plaisante mais il va taper je suis bordélique au secours ou comment ranger mon bureau ou comment être plus productif pour mon travail et bien à travers cette slide le message est de vous dire ok mettez vous véritablement à la place de tous vos prospects ceux qui ont des besoins clairement déclarés et ceux qui ont un besoin mais qui ne savent pas comment le formuler appellent des besoins non déclarés parfois elles savent même pas qu'ils ont besoin exactement et j'indique également notion de besoins indirects c'est par exemple quelqu'un qui tape dans google turnover en entreprise et ben turnover en entreprise on va poser on va faire apprendre la logique de la petite fille pourquoi tu as un turnover en entreprise ben parce que parce que les gens se plaignent qu'il y a une mauvaise condition de travail ah mais pourquoi il y a une mauvaise condition de travail 1 parce que je suis je suis bordélique et comment tu peux faire pour être bordélique pour ne plus être bordélique parce que j'ai besoin de me structurer qu'est ce qui pourrait qui pourrait t'aider à te structurer ben coach voilà besoin direct déclaré besoin non déclaré et besoin direct d'où l'idée de l'étau pour élargir non pas vos vos tennis mais votre champ lexical et surtout il faut pas faire dans l'autre sens compressé non tout à fait agir tout à fait ok une fois qu'on a fait ça si on a du temps devant soi si on a la motivation l'énergie besoin de rassurer son manager 101 plus 2 101 plus 3 que sais-je on va faire un joli main map pour expliquer la logique des mots clés à votre supérieur ou à vos collègues ou à vos clients ou à vos clients tout à fait ou même si j'oserais rajouter toi tu as dit si tu as le temps et tout c'est à dire c'est un luxe personnellement il ya c'est à dire je dis ça pour ma propre personne si tu veux réussir si tu te réorganise pas comme ça jamais tu feras une bonne structure tout à fait on peut avoir ce schéma là en tête le problème des en tête c'est qu'à un moment on va oublier exact ça on va oublier une partie on va tout oublier eux et pour moi la meilleure façon de faire c'est de faire ce mind map très très loin dans le détail mais plus on va loin mieux c'est vous l'imprimer et vous la mettez en face de vous ou sous votre clavier etc à un moment vous dites ok j'ai un peu de temps devant moi quel était mon plan d'action d'accord donc autonomie ok donc tac 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 vous n'avez plus qu'à suivre votre carte d'idées votre mind map l'intérêt de ce schéma c'est qu'il est compréhensible par le plus grand nombre qui a des couleurs que c'est simple et quand vous apportez ça un client ou à votre manager il va dire ok ça ça me parle ça ça me parle pas dans les temps ça c'est hors champ etc etc n'importe qui peut le comprendre et ça c'est cool et ça vous permet ensuite une fois vous avez identifié ces grands thèmes d'aller dans le détail de votre liste de mots clés c'est là où on disait élargir élargir exactement c'est là où vous allez parler de mots clés directs indirects de besoins non déclarés ça va faire cet effet waouh que vous avez pu avoir tout à l'heure sur sur la slide précédente ouais et une fois qu'on a fait tout ça potentiellement on peut faire des contenus sur sur au clé on va tenter d'écrire une page et pour faire cette stratégie de rédaction pour écrire ou pour faire écrire vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle de rédiger un brief de passer des consignes voilà le rédacteur le stagiaire le rédacteur le freelance ne connaît pas votre entreprise donc il a besoin de tous les éléments possibles pour écrire en fonction de vos objectifs de votre volonté ok et cette slide là je l'aime bien parce qu'elle explique grosso modo étape par étape tous les points que vous devez détailler dans votre brief vous n'êtes pas forcément obligé d'aller très loin dans le détail parce que le rédacteur il doit avoir aussi sa liberté de rédaction exactement laisser place à sa créativité il doit se sentir à l'aise par contre si vous avez des éléments très spécifiques dans tel ou tel point il faut le préciser sans quoi le rédacteur peut faire des écueils vous allez dire ce rédacteur est nul alors que tout simplement il a mal été guidé et grâce à cette slide là vous allez pouvoir dire ok quel est mon entreprise quel est mon contexte que sont les objectifs quel est le style etc etc encore oui assez de de l'époque exactement c'est l'ancienne version et l'ancienne version est donc on a vu toute une façon de faire pour structurer sa pensée structurer ses recherches structurer son analyse de marché et à un moment il va falloir mettre en place tout ça sur votre site internet soit sur site internet de votre client ou site internet de votre société et pour ça vous allez voir vous allez tester vous allez vous rendre compte que ça peut ça va prendre du temps créer des pages insérer les mots-clés faire les briefs rédiger faire le mind map faire le laïa chez des pages faire des schémas de pages un type de page par type de pages etc etc là c'est je te remercie c'est cool mais ce que tu sais pas ce que tu vas tu m'a attiré la foudre là parce que les gens ils vont me dire pourquoi damien depuis l'époque il avait le droit à utiliser et tout et là tu nous as cramé mais pas grave jusqu'à là franchement tout ce que tout ce que tu nous as dit c'est plus que clair déjà c'est simplifié mais riche c'est quand on dit les bases ça veut pas dire c'est optionnel où c'est les bases genre ouais ça va c'est les bases non parce que comme on a dit tout à l'heure les bases normalement c'est la base d'une construction mais tout ça pourquoi à ton avis à toi c'est rare ce qui l'applique est ce que c'est un manque de connaissances ou comme il dit c'est à dire laurent borélie le seul frein de la réussite c'est la finie en tise ou autre chose que peut-être je connais pas peux tu nous expliquer nous dire à ton avis tu me donnes ton avis depuis plus de dix ans que je suis consultant référencement j'ai été confronté quasiment à chaque fois ce type de problématique c'est à dire que les entrepreneurs ou les clients ou les mêmes les agences ont la tête dans le guidon c'est à dire qu'ils ont un processus eh ben on fonce on va changer telle balise ok le client m'a dit que son mot clé c'était ça hop 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 je le place de partout tout monde est content et zou alors que en faisant ça peut-être que le client il va se priver de 80% de son marché parce qu'il n'a pas pris de recul par rapport à son marché le référenceur il a la tête dans le guidon donc il y a un excès de confiance aussi il est sûr de sa méthodologie il est sûr de son marché il y a l'aspect excès de confiance il y a l'aspect manque de temps il y a l'aspect aucune prise de recul simple exécutant à un moment il faut dire ok on a la chance de partir de réfléchir sur une stratégie de communication vous avez un expert avec vous qui peut vous aider et si on allait un peu plus loin que la sphère référencement parce que si comment on applique comme j'ai dit tout à l'heure on applique la logique que le référencement ce n'est que la conséquence du plan communication du plan de marketing moi la première question que je pose en entretien commercial c'est qui est votre plan de com qui est votre plan marketing quand on me dit c'est qu'il ya un gros gros problème exactement ok bah regarde moi dès que je te dis ok google il t'écoute direct ok même sans dire ok maintenant il a dit qu'il écoute les enregistrements de ses google home etc pour ça je kiffe courante maintenant je vais faire le méchant c'est quoi là ok maintenant ce que tu nous dis tout à l'heure pour moi c'est clair c'est et même je confirme c'est juste là je t'en je vais parler en tant que professionnel bravo c'est la meilleure méthode qui peut exister pour moi pour pas faire comme tous les autres qui disent non moi j'ai la vérité ça s'arrête là non la vérité égale a plus b basta par contre moi je veux te faire un défi parce que la communauté de ronkwarwin et tous les autres sublimes et super et si aux blogueurs marketeurs webmaster ils te connaissent pas même si c'est clair maintenant le défi moi je vais partager l'écran ok ok que tu as dit je veux que tu me guide pas à pas sans qu'on tarde trop aussi ok et on le fait en live est ce que tu ouais et pour le défi ouais bah si tu réussis ouais si tu réussis un cadeau de ma part ok ok ça marche voilà et tu sais c'est quoi le cadeau en ligne alors je vais faire un petit partage d'écran bon ok est ce que tu vois mon écran je vois ton écran c'est très bien maintenant je suis dans un wordpress normal comme ok ok j'ai de la chance j'ai installé ronkwarwin ok ronkwarwin me permet de faire de faire ma stratégie de monteler de créer ma structure et de ça veut dire faire l'architecture du site ainsi que l'optimisation des rédactions ce qui veut dire tout ce que tu nous a montré de tout à l'heure qu'on doit avoir plusieurs outils plusieurs abonnements et jouer et jongler entre dix onglets ok dix fenêtres et plusieurs logiciels maintenant on va le faire dans le même wordpress est ce que tu es prêt alors je suis prêt par contre si tu réussis pas le défi c'est toi qui offre le cadeau ça marche ça marche ok je vais créer ça c'est le cloud ce qui veut dire c'est à plusieurs sites plusieurs structures tu les as ici ok je vais créer une nouvelle vide ok que je vais l'appeler damien ok je vais rentrer dedans d'accord maintenant juste là les deux choses que je vais dire c'est que déjà ronkwarwin qu'est ce qu'il fait il prend plus que 95% de l'interface de ton écran pour plus de confort ok et la deuxième chose je veux dire ce bloc là c'est pour la stratégie de mon clé et ce bloc là c'est pour la structure et tout ce qui va avec d'accord je veux par exemple le défi je vais te faire un petit peu la vie difficile là je pense qu'il faut que je perds ok sur la location de maison location maison d'accord vas-y voilà ma requête principale c'est location maison ok tu es prêt ouais nickel bombe en sachant ronkwarwin ici il peut prendre quelques secondes pour donner une réponse comme il peut prendre plusieurs secondes quand c'est des nouvelles requêtes ok voilà ici ce qui est bien c'est que toi on peut agrandir ça pour plus de confort d'accord maintenant voilà on va faire ici ok et s'il te donne plusieurs idées de mots clés il te donne des volumes ce qui était très intéressant ce que tu as dit tout à l'heure les autres outils c'est des outils anglophones là c'est un outil francophone ça veut dire il te donne les résultats en france par les internautes français il te calcule la faisabilité que c'est à dire tu m'as ça veut dire tu l'as pas expliqué tout à l'heure pour pas perdre beaucoup de temps mais on sait bien qu'on fait la faisabilité et il te rappelle le cpc ok et il te donne les mots clés en relation avec cette thématique là oui il te donne on dirait l'outil était fait pour ta conférence 1 il te donne tous les questionnements que les gens se posent sur internet tous les commandes du pourquoi du ou du quid etc donc voilà je suis et ici sur ma main map comme tu dis jeter des pages pour t'informer ok maintenant je te suis je t'écoute pas dit nous très bien on peut faire on va se dire j'essaie de te faire perdre tu vois 15 minutes pour faire une petite stratégie une petite structure mais ok donc le terme location maison il est très généraliste très vague ça veut dire beaucoup de choses ok location de maison ça peut apporter une réponse à plusieurs besoins premier besoin c'est un besoin par exemple de vacances on va créer une structure une catégorie à une branche à une branche vacances 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 on va créer deux sous structures à vacances vacances en france et vacances à l'étranger voilà dire là tu m'obliges à refaire ici pour faire un nouveau truc maintenant on va faire contre le c on vient ici on fait contre lever ok on va appeler cette branche la vacances france ok ok bon et vacances à à l'étranger on va dire hop ailleurs 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 comment ça se crée d'ailleurs avec un s à la fin voilà il a manqué le petit s plusieurs ailleurs et la seconde je ferme ça comme ça personne ne nous dérange voilà ok tu nous a dit alors vacances ailleurs et vacances en france donc ça c'était la première thématique la deuxième thématique c'est l'aspect immobilier ok je souhaite avoir un un appartement plus grand une maison plus grande l'occurrence je vais louer une maison donc c'est l'immobilier c'est l'immobilier ok après donc là on est sur des besoins direct dans l'immobilier ici c'est ok c'est à dire location ça marche ok vas-y je rejoins toujours en grande catégorie de recherche ouais après il ya tout ce qui est un par exemple recherche d'information par rapport aux conditions nécessaires pour louer une maison c'est plus de l'information exactement voilà on va dire ça ok moi ça me va quatre branches comme ça ça me va on essaie maintenant de commencer à enrichir une par une très bien et si tu as besoin de recherche de mots ici juste tu nous dis ok et ben écoute on va commencer par là je veux qu'on commence par regarder par exemple de les idées de questionnement ouais par exemple ok comme ça on sait déjà c'est quoi les problématiques des gens voilà dans du questionnement du comment comment ça marche comment faire comment ça se passe comment on va être mangé comment louer exactement sans cdi tiens j'aurais jamais pensé à cette question mais c'est vrai il ya des gens qui n'ont pas de cdi tout à fait ok et là on peut s'amuser à faire du glisser glisser déposer vers la bonne catégorie donc en occurrence ont principalement là ce sont des questions a mis ça dans la thématique information administrative et on a quelques mots clés je vois comment louer maison en espagne alors on sait pas trop si c'est de la va d'une des vacances où c'est si c'est de l'expatriation ouais donc vu qu'on veut dire par exemple ici on peut mettre une catégorie pour vacances comme tu dis une branche pour vacances une branche pour vivre oui où ça peut être immobilier france et une branche vivre ailleurs par exemple ok à la place de vacances c'est ça non en plus de immobilier par exemple immobilier france ok et ça c'est ailleurs exactement voilà et donc dans ailleurs là on peut mettre comment louer maison espagne c'est où que tu vois ça toi juste ici un peu plus bas voilà je prends espagne et là je la mets immobilier ailleurs exactement ok sans cdi par exemple lui il va où là c'est quasiment tout dans informations administratives tu vois ok par exemple cdi 100 c'est dans administratives tout ça apparemment oui ok tiens hop 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 on va prendre que ces trois là après les gens quand ils vont faire leur vraie structure là par exemple voilà c'est chiant pour moi je vois pas trop bien qu'est ce que je fais je fais ça tu élargis où je peux même changer de sorte de visuel ok bien et là hop je peux voir un petit peu mieux et comme ça je choisis le style ok c'était juste pour montrer qu'on peut faciliter la tâche je peux aussi désormais mais il faut qu'on puisse voir on a dit ces trois là et vendant administratif voilà ok nickel c'est bon après je suis après écoute on va remonter d'un étage dans les suggestions de mots clés on était dans comment vous peut-être passer à d'autres questions ok il ya choisi bon on va faire où le deuxième ou c'est très bien et là le où ça peut être pour une localisation comme vs c'est à dire le choix entre ça ou ça ok location maison ou appartement le brancois pas cher ok ça a pas tiens tu veux donner une idée là je t'écoute oui oui donc tout ça ça va ça peut aller dans immobilier en france ok je vais choisir juste hop 3 4 trucs et vendant immobilier en france tout à fait ça marche après j'ai fait une petite parenthèse si tu me vois avec plaisir moi je vois un mot clé du type location appartement ou location maison le bon coin oui le bon coin bien sûr c'est une marque est ce qu'on peut l'exploiter en cas du référencement c'est une question qui revient souvent moi ce que je vous propose de faire c'est c'est pourquoi pas faire une page sur ce terme là et dire au fait nous nous ne sommes pas le bon coin nous sommes immobilier facile pour y faire et si vous voulez aller sur le bon coin vous pouvez retourner vous pouvez directement sur site le bon coin à défaut vous pouvez quand même consulter l'ensemble de nos offres c'est très bien et voilà et vous rentrez pas vous dénigrez pas vous exactement à la concurrence des loyans non plus exactement voilà donc c'est une petite astuce pour profiter du volume de demandes parce qu'elle la demande quand même sur les marques les gens cherchent des marques et voilà ok ça marche après trouve nous quelque chose par exemple par rapport à vacances oui parce que tu peux remonter d'un étage au delà des suggestions on était donc ou comment on peut changer de mot si tu veux ouais voilà qu'est ce que tu veux on va faire location pour la maison espagne donc là notre mot clé principal il est constitué de deux mots clés location et maison donc on peut jouer sur les différentes déclinaisons syntaxiques de chacun ses mots clés ok on a loué enfin location on a loué le verbe relatif à la location ok et maison maison peut se décliner aussi en villa ouais en jeu par un loft plein pied en plein de termes relatifs à la maison ok si on veut aller plus loin on peut aussi subdiviser chaque catégorie en sous catégorie vas-y donne nous deux trois exemples par exemple et écoutez par exemple villa espagne ça peut être enfin de faire villa par exemple voilà ok ouais on met espagne peut-être non pas espagne ouais ouais tout à fait ok et dans villa espagne on pourra ajouter des maisons du type maison à vendre en espagne qui a mille demandes par mois location maison vacances espagne qui a 880 demande ok je clique à deux reprises ok quoi d'autre tu m'as dit celui qui a 880 location maison avec piscine espagne ok très bien et après si tu m'autorise je te ferai une deuxième parenthèse vas-y avec plaisir je t'autorise tout t'as pas demandé la permission tant que c'est merci par la loi et la morale ce que je vous conseille de faire comme là on a fait des catégories immobilier administratif etc c'est créer une catégorie qui va s'appeler à exclure et dans cette catégorie qui va s'appeler à exclure on pourra mettre des termes on la met où là même niveau que ailleurs en france immobilier une formation administrative un étage voilà une page sort de celle ci de ces catégories à sera celle là oui voilà ok et là on l'appelle quoi à exclure exclusion ok à ce niveau là oui à ce niveau là oui voilà et là ici j'ai bougé le truc imaginons et j'ai fait voilà c'est moche comment je fais pour le remettre tranquillement je fais comme ça voilà les petits tips pour bien nickel ouais et là nickel et là notre mot clé phare par exemple c'est location maison donc toutes les thématiques achats maison ça ne nous intéresse pas donc on va créer voilà on va créer le ici le niveau achats maison ok achats maison c'est des choses à exclure à ne pas faire voilà tout à fait donc là ça nous servira ça va nous servir à quand on va faire la liste de mots clés à la fin à faire une sorte de check liste savoir de ne rien oublier et en tout cas de ne pas laisser intégrer dans la liste de mots clés finale des mots clés qui n'ont rien à y faire ok je vois qu'on a achats maison tout à l'heure j'ai vu 1600 demandes sur maison close d'Espagne on peut aussi l'inclure et ça n'a rien à faire là dedans exactement ok voilà là on les a fait en rouge pour se rappeler que tout à fait oui à exclure tout à fait ok je t'écoute vas-y allez vacances en France vacances en France eh bien écoute on va rentrer dans une logique soit de région soit de département soit de ville soit de typologie de besoin par exemple l'aspect prix ok location en maison pas chère location en maison pas chère oh mais j'ai écrit moi là ? non j'ai pas écrit ok location en maison et normalement il nous donnera des chères et des pas chères ok dans les relations j'imagine je vais pas trop chercher dans les centaines de mots là mais on va le rajouter ici location présent pas chère ok voilà donc ça ça fera l'objet d'une page par la suite et donc ça c'est l'aspect prix et on a aussi le mode et temporel aussi tout à fait temporel 2 semaines 3 mois 2 mois ou été par exemple juste la saison été exactement voilà ok et après j'ai vu tout à l'heure qu'on avait aussi le mode de recherche mode de recherche et on avait mandataire location maison donc on va passer par un prestataire spécialisé explique nous ça un mandataire c'est un intermédiaire on va contacter et il va vous fournir une liste de biens par exemple vous contacter vous dites je veux une maison en Espagne pour cet été débrouille toi à me trouver une maison et il va vous fournir une liste et voilà vous allez passer par l'intermédiaire ok donc les gens peuvent taper location mandataire je l'ai vu passer tout à l'heure dans la liste ok location mandataire ça veut dire et ça tu le mets en dessous comme au même niveau que prix temps voilà et c'est on va appeler ça mode de mode mode c'est un mode ouais et c'est quoi l'expression alors ? mandataire M A N D A T A I R E mandataire ouais non mandataire voilà il y a une version entre le T et le ok ok voilà je vais dire ça c'est intéressant il faut pas que je l'oublie alors pour être rigoureux tu vois ce mode de recherche c'est plus dans la thématique immobilier que la thématique vacances a priori on va pas passer par un mandataire pour trouver un ok et là on déplace on était là tout en fait là imaginons on s'est trompés je fais CTRL Z par contre sinon on peut le ramener ici ok on va dire parce que on n'est pas là et t'es pas là pour faire toute une vraie stratégie de mots clés ni de marketing mais ça veut dire tu ce que tu essaies de faire comprendre c'est que voilà on doit comme tu as dit tout à l'heure pendant la présentation on doit trouver c'est-à-dire le personnel les termes etc et là pour le faire réellement c'est-à-dire avec rank for win c'est que tu utilises tu me corriges si j'ai tort tu utilises tout qui est fourni pour toi en sachant que tu peux chercher des dizaines de choses si c'est pas des milliers et tu réorganises ça sur sa structure sur ta structure thématiquement ou sémantiquement ou lexicalement c'est ça tout à fait ok et après normalement tu vas passer ça veut dire la création du site et comment ça veut dire mettre en place avec tes rédacteurs voilà bah moi maintenant je vais te montrer autre chose imaginons par exemple ce site il est composé de 700 pages ok imagine là on t'a laissé le temps une heure hop tu nous as fait une stratégie de 700 pages après je te dis tiens Damien je veux que tu nous crées ce site là de 700 pages combien de temps ça te prendra pour créer le site de 700 pages de donner c'est-à-dire ce qu'il faut au rédacteur la charte éditoriale dans chaque page après qu'eux ils rédigent toi tu passes pour vérifier l'optimisation SEO et faire le maillage interne combien ça prendra pour n'importe quel professionnel toi au moins pour n'importe quel humain normal combien de semaines deux mois j'en sais rien là effectivement ça se compte en semaines et voilà c'est minimum trois semaines rien que sur une liste de mots clés c'est un temps fou sur le bourre maillage des pages là aussi c'est ça se compte en jours les consignes on va y passer au moins une demi-journée puis après le temps de faire valider d'y réfléchir d'y revenir dessus et de détailler ces consignes catégorie par catégorie c'est plusieurs jours pour cumuler en année à plusieurs semaines ok et et par exemple là comment ça veut dire tu feras dans ces consignes là tu vas leur dire les rédacteurs ben je veux que vous commencez parce que par exemple pour un récoquant sémantique on sait qu'on commence par les pages enfants et après les pages mère etc c'est à dire dans les consignes tu vas les informer de tout ça on est d'accord tout à fait même tu vas leur envoyer le schéma dessiné avec des petites notes et des infos voilà et les appeler par téléphone parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce schéma donc perdre du temps au téléphone etc ouais ok ici par exemple moi là je te regarde tiens les rédacteurs je veux que vous commencez par ces pages là ok après vous faites cette page là et après c'est celle là ok je fais idm pour les autres je peux leur dire aussi je veux que cette page là vous utilisez telle image ok je veux que pour cette page là vous allez vous inspirer on le sait bien de telle et telle information ok je donne le lien n'oubliez pas les gars pour cette page là je veux telle et telle chose c'est des consignes qu'il ne faut pas oublier ok après ils ont l'information ici et tu fais tout ce que tu as besoin pour leur expliquer et après tout simplement tu viens ici Damien et tu fais récupérer l'image de la structure ok ok et là je récupère l'image que je vais envoyer à mes rédacteurs ok hop je vais ramener l'image parce qu'elle est sur l'autre écran et eux là ça veut dire ils ont la structure devant eux en sachant qu'ils peuvent avoir un accès ça veut dire visiteur sur ta structure si tu leur permets ça déjà est-ce que pour toi ça c'est utile ou non ? c'est très schématique et c'est parfait c'est très complet ok maintenant les plusieurs semaines que moi et toi on devrait passer à créer les pages à faire le maillage machin et tout ici on change par exemple et on fait déployer la structure ok et là je fais déployer directement pour un site de 700 pages à déployer ça prend 3 minutes et là je vais voir les pages je trouve mes pages déjà prêtes ok je rentre dans une page je sais pas moi location maison ok je suis le rédacteur ça y est tu m'as donné un accès tu m'as créé un nom d'utilisateur éditeur j'arrive directement il me demande mon mot clé secondaire il me donne des idées ok plusieurs idées avec les volumes la faisabilité et tout en sachant que moi si j'ai envie d'écrire Toto ok et Damien je le fais ok si j'ai envie de choisir un mot d'ici je le fais je fais continuer tout simplement et là mes rédacteurs qu'est-ce qu'ils ont ils ont même la charte éditoriale technique qui leur explique à chaque moment qu'est-ce qu'ils doivent faire par exemple ça leur dit titre 1 le H1 doit contenir le mot clé principal qui est ici ok le chapeau toi tout à l'heure tu parlais des règles des journalistes et tout même le chapeau ça leur dit ce pari vert doit être clair et efficace rappelez-vous etc bla 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 ça leur met même quand le mot clé il doit être en gras je vois ton sourire ok ça leur met le maillage interne avec une étanchéité parfaite d'un cocon et on laisse la possibilité parce que le meilleur cerveau c'est l'humain voilà vous pouvez casser cette étanchéité si vous avez besoin ok et au même temps dès qu'il commence à écrire par exemple je vais aller un petit peu ça ici ils vont commencer à écrire là il dit que le titre il est trop court alors le guide complet de la location de maison en France ok ok j'aime là qu'est-ce qu'il me dit maintenant il me dit qu'il est trop lent ok à ce moment-là le rédacteur il va comprendre qu'il faut que ça soit plus court location voilà de maison jusqu'à maison j'ai écrit quoi jusqu'à que ça y est il est indiqué automatiquement pour lui que c'est bon ton titre il a la bonne longueur et dès qu'il commence à écrire n'importe quoi directement ces mots ils sont calculés rank for win il fait une étude c'est-à-dire dès que tu as créé la structure il lui dit pour cette rédaction là il te doit 900 mots minimum comme objectif à la fin de la rédaction il lui donne le temps de lecture ainsi que la difficulté pour les rédacteurs aussi toi qui travaille beaucoup avec les rédacteurs ils ont besoin d'ouvrir plusieurs pages pourquoi pour les questionnements comme un soir pour les synonymes et ben les synonymes vous avez un moteur de recherche interne pour les questionnements pareil il nous donne les questionnements directement ici pour s'inspirer et quand on a fini la rédaction on clique sur analyse sémantique et là ça va nous dire qu'est-ce qu'ils comprennent les moteurs de recherche et tout ça ça change fur et à mesure jusqu'à avoir 100% est-ce que toi le professionnel qui même sans te flatter est reconnu dans le milieu qui travaille avec beaucoup de rédacteurs qui fait des stratégies de marketing de mots clés tu trouves ça ça facilite la vie ou c'est juste merci ? c'est les jours et la nuit c'est les jours et la nuit c'est-à-dire que le rédacteur il n'est pas livre à lui-même il a une structure donc c'est cadrant pour lui c'est cadrant pour le client pour le donneur d'ordre quand il a besoin de rédiger il a des éléments déjà pré-machés pré-machés voilà il a des structures de rédaction des conseils sur la droite il est aidé et cadré de partout il ne peut que faire du travail de qualité et il peut laisser totalement libre il peut laisser parler de son imagination facilement dans le contexte qu'on lui a fourni dans la structure qu'on lui a fourni et il n'a pas peur de se dire non mais vous êtes totalement à côté de la plaque parce qu'en amont vous aurez réfléchi à votre stratégie de mots clés et là en termes de structure il est totalement guidé donc il peut rédiger sans pleurs quelconques ok d'abord je veux te rappeler que tu as gagné le challenge que je t'ai mis sur la table tu auras le cadeau en off déjà je te remercie beaucoup pour tout ce savoir que tu nous as donné par contre j'ai un challenge meilleur parce que j'ai perdu dans un coup il faut que j'essaie de rattraper le coup ok qu'est-ce qu'on va faire rank for win tu le connais depuis longtemps ok même tout à l'heure tu nous as montré la première version tu étais parmi les premiers VIP comme Laurent et etc comme Laurent Borillet etc qui connaissent le produit maintenant par contre on veut que tu nous fasses une vraie structure sur une thématique quelconque et tu nous expliqueras les pourquoi du comment est-ce que tu penses que tu réussiras ce channel ou non oui bien sûr ok c'est parti ça marche ben regarde pour aujourd'hui on va les laisser ok nos amis ok par contre dans une prochaine vidéo ok on va leur montrer la méthode damien with rank for win sur une thématique tu choisiras celle que tu veux ok et donnera les détails bien expliquer d'accord sans problème avec plaisir ok ben merci beaucoup damien je vous remercie énormément pour tous nos spectateurs voilà vous pouvez le suivre sur twitter c'est quoi ton tweet damien rousson tout attaché et j'ai également une chaîne youtube aussi n'hésitez pas à vous abonner ok ben je vais vous mettre ça dans dès que je dis ok google ok merci google laisse nous tranquille s'il vous plaît ok je serai là si besoin merci beaucoup alors je mettrai le lien de ta chaîne sur dans la description ça marche c'est que twitter tu as deux semaines pour ton challenge ok on est le 7 ok si le 21 on n'a pas la vidéo alors tu as tout perdu et c'est toi qui offre un cadeau ok challenge accepté ça marche je vous remercie tout le monde je remercie damien c'est super franchement merci à ton ailleurs t'as donné de 100 ans je te remercie beaucoup damien pour vous tous merci beaucoup et à très bientôt à la prochaine vidéo avec Laurent Borelli aujourd'hui on a eu de la chance d'avoir damien la prochaine fois on va avoir la chance aussi d'avoir Laurent Borelli n'oubliez pas de vous abonner la petite clochette pour recevoir toutes les notifications ainsi qu'un like c'est gratuit ça fait plaisir en plus pour encourager Damien et lui dire merci pour tout ce temps qu'il nous a donné merci à vous Damien veux-tu dire quelque chose à la communauté bonne prise en main de l'outil bonne réflexion parce que vous avez du travail devant vous et à bientôt à très bientôt merci Damien tschüss 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 tschüss